Here we go Figure respectée du monde des lettres, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, 67 ans, visée par une enquête judiciaire sur l'agrandissement du siège parisien d'Actes Sud, fait face à de nombreuses critiques depuis son arrivée rue de Valois Je vous demande beaucoup d'indulgence, avait-elle demandé lors de sa nomination dans le gouvernement d'Edouard Philippe, en mai 2017 Elle n'en a guère bénéficié.Ministre issu de la société civile, Mme Nyssen affiche un bilan mitigé En juillet, elle s'est vue retirée, au profit de Mathieu, la régulation économique du secteur de l'édition et la pucelle du Centre National du Livre, CNL, afin d'éviter tout conflit d'intérêt avec ses anciennes fonctions de présidente du Directoire d'Actes Sud Heureuse éditrice de quatre prix Goncourt, Laurent Gaudet, Jérôme Ferrari, Mathias Hénard, Eric Réguilla, et de trois prix Nobel de littérature, Nabil Martini, Imre Kertes et Sovetlana Aleksevitch, elle avait pourtant mis fin dès sa nomination au gouvernement à toutes ses fonctions dans la maison d'édition fondée par son père Régulièrement, la presse a relevé ses difficultés à s'imposer au sein du gouvernement Et en fait du développement de l'éducation artistique et culturelle dans les écoles son cheval de bataille, elle s'est fait supplantée par son collègue de l'éducation, Jean-Michel Blanquer Désireuse d'ouvrir davantage les bibliothèques, elle s'est fait voler la vedette par le président Emmanuel Macron, qui a tenu à présenter lui-même le plan d'extension des horaires des bibliothèques, mis au point par Eric Corsena Sur la réforme de l'audiovisuel public, la ministre, qui soutient tête à la manœuvre, doit composer avec les conseillers culture de l'Élysée, Claudia Ferrazzi, et de Matignon, Olivier Courson La décision du président Macron de charger l'animateur Stéphane Berne d'une mission sur le patrimoine contrainte aussi la ministre à une cohabitation, depuis septembre 2017, qui donne parfois lieu à des tensions Dans une tribune publiée par Le Monde début août, le comédien Robin Renucci et lui représentant d'associations culturelles estimaient que la politique présidentielle affaiblit délibérément le ministère de la Culture en externalisant certaines de ses missions, en réduisant les effectifs du cabinet de sa ministre Tout en procédant, en parallèle, depuis l'Élysée, à la nomination discrétionnaire de chargé de mission, qui pilote en coulisse la réforme de son administration et repense sa politique Contesté par les auteurs.Les révélations du canard enchaînées sur l'irrégularité de travaux effectués au siège d'Actes Sud, dont le centre placé d'Armes, puis sur l'agrandissement sans autorisation de ses locaux parisants, fragilisent encore François Gnissen La plus ancienne association de défense du patrimoine de France, citée Monument, va déposer plainte contre la ministre, en l'accusant de s'être affranchi des règles du droit du patrimoine et de l'urbanisme Mais elle est aussi contestée au sein du Monde de l'édition L'histoire retiendra que c'est une ministre éditrice qui a massacré les écrivains, affirmait en juin l'écrivain et auteur de bandes dessinées Joanne Spar, en dénonçant la réforme en cours du régime social des auteurs L'ex-éditrice, belge naturalisée française, a été blessée par ses remarques Je n'ai pas arrêté de combattre pour les auteurs. Les artistes sont des gens exceptionnels et fragilisés, qui n'ont aucune sécurité J'ai compris l'angoisse qui avait été générée. Ils n'ont pas eu assez vite de réponses à leurs interrogations, a-t-elle affirmé au magazine Gala mercredi Silhouette Langiline, cultivant l'élégance. Cette adepte du yoga, qu'elle pratique chaque matin, veut rester sereine dans la tempête Je me tiendrai évidemment à la disposition du parquet, si je peux être d'un quelconque concours pour le bon déroulement de l'enquête, a-t-elle assuré jeudi à l'AFP, ajoutant, je ne doute pas qu'Acte Sud aura à cœur de faire toute la lumière dans le cadre de cette enquête Désormais dirigé par son mari, Jean-Paul Capitani, Acte Sud est l'un des principaux éditeurs indépendants en littérature générale Selon le magazine professionnel Libre Hebdo, Acte Sud est le numéro 10 de l'édition en France avec un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros en 2017 Le groupe qui contrôle notamment Payot et Rivage, Le Rueck, Babel, Gaïa, inclut . . . . . . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada